Bonjour, bienvenue dans votre premier magazine Parabole de l'année 2019. D'ailleurs toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année à venir. Pour commencer ce magazine, je vous propose d'écouter Monseigneur Ravel. Il nous fait un petit bilan de l'année 2018 écoulée et surtout il vous présente ses voeux. On l'écoute. Monseigneur Ravel, quel est le regard que vous portez sur l'année 2018 qui vient de s'écouler ? L'année 2018 qui vient de s'écouler est une année de grâce du Seigneur. Il faut que nous retrouvions aussi ce discours, l'an de grâce du Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'a pas manqué de merveilles. Mais c'est vrai que ces merveilles ont été obstruées ou disons se sont développées au milieu de beaucoup de violences à l'intérieur de l'Église comme hors de l'Église. À l'intérieur de l'Église bien sûr on peut penser à ces tragédies des abus sexuels commis par des prêtres et puis qui lèvent évidemment beaucoup de ces violences intrafamiliales. Donc c'est quelque chose de très difficile. Et puis bien sûr à ces violences aussi qui surgissent en dehors de l'Église mais dans la société donc qui concerne aussi l'Église qui est en Alsace. Et on peut penser à cette façon de dialoguer ultra violente aujourd'hui. Et ce ne sont pas des signes de paix. Voilà le regard qu'on peut porter sur 2018. Gardons l'espérance. Quels sont les grands dossiers qui nous attendent pour 2019 ? Alors il y aura quelques gros dossiers en 2019. D'abord pour l'Église effectivement, on s'est décidé, tout le monde est décidé à traiter une bonne fois pour toutes cette question des abus sexuels pour que l'Église puisse retrouver sa crédibilité et surtout que toutes les familles qui nous confient leur enfant puissent retrouver une confiance, une confiance légitime et en particulier dans les prêtres. Et puis il y a le gros dossier de cette violence sociale dont je ne suis pas persuadé qu'elle va cesser avec les trêves de Noël. Et donc en 2019 on aura sûrement l'émergence de nouveaux courants, de cette colère, colère chaude des gilets jaunes, colère froide de tous ceux qui se taisent mais qui les soutiennent. Et je crois qu'il faudra que l'Église là donne une réponse qui ne soit pas la réponse des politiques, c'est aux politiques de la donner, mais qui soit la réponse de l'Église, une réponse vers le haut pour donner le sens aussi pourquoi nous vivons en société. Et puis il y aura bien sûr le dossier de l'Europe. L'Europe ne se résume pas aux institutions européennes, mais quand même ses élections au Parlement européen, en particulier pour l'Alsace ou lieu du Parlement européen, mais pour toute l'Europe, relèvent d'une importance quand même très significative et il ne faudrait pas que certaines oppositions internes à la France fassent que la France ne soit plus crédible et n'ait plus aucune voix réelle au Parlement européen. Un vœu pour les téléspectateurs d'Alsace 20 ? Alors mon vœu, c'est écoutez, restons unis. Franchement, nous avons la chance formidable pour tous ceux qui ont la foi de pouvoir puiser une racine très forte et cette racine nous dit vous êtes les branches d'un même arbre ou les sarments d'une même vigne, dans le Christ et le cèpe et le tronc. Alors si on reste bien unis ensemble avec des gestes de solidarité concrète, alors je pense qu'on traversera toutes ces périodes un peu compliquées avec vraiment beaucoup de bonheur dans le cœur. Voilà mon espérance et mon souhait. Et bien c'est notre espérance aussi. Dans le reportage qui suit, on va découvrir une association. Elle s'appelle Jésuite Réfugi Service. Elle est connue aussi sous le nom de JRS et elle existe dans 50 pays. Et bien depuis près d'un an, elle a ouvert une antenne ici à Strasbourg. Son but est de faire appel à des familles pour loger des demandeurs d'asile. Pour en savoir plus, nous sommes allés voir une de ces familles. Alors on est où là ? Donc c'est la chambre d'Ibrahima. C'est l'ancienne chambre de mon fils Louis. Et vous avez fait des aménagements là ? Non, on a fait un peu de place. On a même laissé les posters. Je me demandais si ça dérangerait Ibrahima, mais finalement il n'a pas... Laurent, comme 40 autres familles dans le Barin, fait partie du réseau JRS Welcome, Jésuite Réfugi Service. L'idée derrière cette initiative est de donner une chambre à des demandeurs d'asile au sein d'une famille. Il y avait le fait que j'avais de la place et que j'étais presque gêné d'avoir de la place inutilisée. Donc l'envie d'accueillir était là. Après, il fallait rendre ça compatible avec ma compagne qui était peut-être un peu moins ouverte à cette expérience. À Strasbourg, on compte 3000 réfugiés par an. Et des centaines se trouvent sans logement. C'est face à ce constat que Thomas décide de créer une antenne à Strasbourg. Cette antenne est rattachée à l'association JRS France, qui est présente dans une quarantaine de ville de France. Donc on a créé notre antenne à Strasbourg en février 2018. Et voilà, l'objectif de notre antenne, c'est de faciliter l'accueil de demandeurs d'asile dans des familles dans le Barin. Donc les familles vont se le relayer toutes les six semaines. L'idée est que ce ne soit pas non plus une durée trop longue pour la famille d'accueil, parce que voilà, ce n'est pas toujours évident. Et six semaines, c'est quand même déjà assez long. Et pour le demandeur d'asile, c'est que ce ne soit pas trop court non plus pour qu'il n'ait pas à changer trop régulièrement de famille et qu'il ait le temps un petit peu de s'habituer aux gens qu'il va côtoyer. Il s'agit tout de même d'une organisation encadrée. Thomas rend visite aux familles souhaitant faire partie du réseau. Puis si tout se passe bien, il leur soumet un règlement. « Chaque entrée dans les familles d'accueil, donc il y a une convention qui va être signée, donc une convention entre notre antenne, le demandeur d'asile et la famille, qui va prévoir un petit peu tous les aspects pratiques de l'accueil. Donc que ce soit éventuellement des horaires, des questions de clés, d'utilisation des espaces communs. » En plus de cette convention, chaque réfugié est suivi personnellement par un tuteur. Joseph était sans domicile fixe. Il est dans le réseau JRS depuis quelques mois. « J'ai trouvé que cette chambre était vraiment confortable. C'était comme si c'était la chambre d'un ministre. En ce moment-là, le stress diminue. Et tu as aussi, maintenant, par rapport à la procédure du demandeur d'asile, tu as le temps maintenant d'être consenté pour suivre tes procédures. Parce que lorsque tu es dans la rue, tu es dispersé dans la tête. D'abord, la condition d'hébergement te met dans tous les états et que tu ne peux pas vraiment parfois réfléchir. » En plus de ses avantages matériels, cette colocation permet un échange de culture. « On cuisine au moins une fois par semaine à la Guinéenne. Et moi qui ai des souvenirs d'enfance de ces pays, c'est amusant, c'est ludique. C'est essentiellement de voir le regard tellement différent, à travers lui, de déplacer son regard sur un tas de choses, sa manière d'arriver ici, sur ses sujets d'intérêt, sur ses rêves. » Dans ses rêves, GRS Welcome travaille à les réaliser. Il prévoit notamment de se concentrer sur les envies des demandeurs d'asile, que ce soit pour le loisir ou de manière professionnelle. Beaucoup de projets en perspective pour les aider socialement pendant leur démarche. « Si vous aussi, comme cette famille, vous voulez participer de près ou de loin à l'association, vous pouvez les contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Dans le prochain sujet, on va maintenant à l'église du Christ ressuscité. C'est sur le campus strasbourgeois et on va dire que c'est l'église des étudiants. Là, le 10 novembre dernier, plus d'une centaine de jeunes se sont réunis pour parler de leur avenir au sein de l'église d'Alsace. C'est un rassemblement qui fait suite au Synode des Jeunes, qui a eu lieu cette fois-ci à Rome au mois d'octobre dernier. On regarde. « Rien pour vous sans vous. C'est simple. » Le message qu'adresse Mgr Ravel aux jeunes du diocèse a le mérite d'être clair. L'archevêque souhaite donner la parole à la jeune génération pour construire un projet pastoral sous le mode participatif. « Vous êtes les plus à même de porter des projets concrets, merci au Père Thomas de vous dire, dans le diocèse pour les autres. Et c'est le but de notre journée, c'est de commencer à réfléchir à ça. » C'est par un travail en carrefour que commence la matinée autour des huit thèmes apparaissant dans le texte final du Synode sur les Jeunes, qui s'est tenu à Rome au mois d'octobre dernier. « Mais du coup, l'idée, c'est de dire, voilà, après le post-bac, les jeunes peuvent bouger. Quand j'arrive dans une ville, comment je sais ce qui existe ? Comment, par exemple, moi, mon truc, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est l'aumônerie, l'aumônerie publique de la ville. Moi, c'est ça, j'adore aller dans ces trucs-là. Et bien, comment est-ce que je sais qui je dois contacter, où je dois aller, à quel horaire, etc. ? C'est la question. Un truc qui pourrait être sympa, ennuçant avec les nouveaux prêtres, ordonnés, etc. Bien, qui en est moins, mais c'est vrai que si on pouvait les faire utiliser un peu plus les réseaux, etc., ce serait sympa, parce que ça ferait plus jeune. On commence chaque fois par un espèce de petit bilan de vie. On passe tous les sujets de TM fois amitié, comme vous l'avez peut-être déjà fait avec vos groupes. Il y a toujours un sujet qui est passé sous silence, c'est l'amour et la sexualité. Mais justement, il n'est pas abordé, parce que l'église dit que c'est mal, quoi, ou que la sexualité, c'est rien avant le mariage, tu vois. Et du coup, par cette image, on a l'impression que la sexualité est taboue, en fait, dans l'église. On sait ce que nous dit la Bible sur certains sujets-là, parce que ça, c'est des textes. Si on cherche, on peut trouver. J'ai fait des recherches, et par exemple, sur des situations comme l'homosexualité, justement. Dans la Bible, c'est écrit comme un péché. Et après, je trouve que, je ne vais pas dire, comme dit, l'église ne va pas tout accepter, mais l'église doit accepter chaque personne. Les échanges en carrefour témoignent d'une grande liberté de parole. Ils font apparaître aussi la difficulté du dialogue dans la diversité des opinions et des sensibilités, faisant même découvrir des réalités nouvelles ou inconnues. J'ai été à la fois très intéressée par le fait que chacun avait des opinions très diverses. Le problème que moi, j'ai eu, c'était de faire que ce débat ne soit pas creux, et que ce ne soit pas juste quelque chose de polémique entre les différentes sensibilités. Il y avait pas mal de choses dont personne n'a jamais entendu parler. Par exemple, moi, du haut de ma petite campagne alsacienne, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait un pèlerinage pour les étudiants et les professionnels, les jeunes professionnels, au Mont-Saint-Odile. C'était quelque chose qui nous est totalement inconnue. La question se pose de qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme église à mes enfants plus tard. Donc, en quoi est-ce que je peux m'engager aujourd'hui pour faire bouger les lignes dans l'église qu'on connaît aujourd'hui. À l'heure de midi, un repas partagé permet de vivre un temps de convivialité tout en continuant les échanges. L'après-midi reprend par un temps de carrefour dans le but de mettre par écrit les projets concrets à mettre en place dans le diocèse avant une rencontre en plénière avec Mgr Ravelle. Absolument. Si on élargit, à la limite, on va dire, je vais caricaturer un peu, mais aujourd'hui, vous avez tous ici, présents dans cette salle, votre lieu, entre guillemets, d'insertion dans l'église. Tous les jeunes que vous serez susceptibles d'amener à ce type de rencontre n'auront pas justement trouvé, entre guillemets, leur prise électrique pour être branchés au grand courant de Jésus. Au final, que retenir de cette journée ? C'est une journée, une première, pour que vraiment le diocèse soit la plateforme, le support, le premier, le fond, on va dire, sur lequel une pastorale des jeunes, locale et diocésaine, puisse se construire. Donc l'idée, c'était vraiment de rassembler ce qu'on a obtenu, plus d'une centaine de jeunes, très actifs déjà, dans tout le diocèse, dans des différents mouvements, différentes zones, qui sont capables et qui ont envie, d'ailleurs, je l'ai senti, de porter maintenant des projets beaucoup plus amples. Visiblement, ils adhèrent au fait qu'on puisse se retrouver comme cela, qu'ils puissent partager, justement, leurs initiatives. Donc ce qui va ressortir, c'est qu'on va sûrement faire un grand rassemblement qui va se préparer sur l'année, une sorte de synode avec les jeunes et pour les jeunes. Rendez-vous est donc pris avec les jeunes dans les mois à venir. Eh bien, on suivra ça de près. Avant de terminer ce numéro, j'aimerais vous parler d'un problème grave qui touche nos enfants. Chaque année, à peu près 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, ce qui fait un enfant sur dix. 12% de ces faits ont lieu dans le primaire, 10% au collège et 4% au lycée. Eh bien, dans notre magazine Parabole, dans le prochain magazine, nous consacrerons la totalité du numéro à ce sujet. On regarde quelques extraits. D'abord, la période scolaire où j'étais très mal, j'étais vraiment la tête de turc. Oui, c'est ça, c'est vraiment plus avoir confiance en soi. Donc quand je suis avec un groupe d'amis et que l'ambiance est détendue et que j'ai une blague qui vient, je ne la dirai pas parce que je me suis dit, voilà, ils ne vont pas rigoler, ils vont me prendre pour une reloue. C'était le harcèlement physique, harcèlement moral à l'école en permanence pendant toute ma scolarité. Donc vous retrouverez l'ensemble de ce reportage dans notre prochain numéro. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada